Nous allons commencer avec un premier niveau de ce Dao Yin Nei Qigong. Nous allons commencer par un travail d'abord de Wai Qigong, donc avec un travail plus externe. Pour réveiller le corps, nous allons commencer par une respiration associée à chaque mouvement. Pour ce premier mouvement, nous allons ouvrir le champ ciel-terre qui correspond exactement à ce que la terre fait avec la magnétosphère. Donc en passant par le pôle sud, en sortant au niveau du nord, vous avez un champ électromagnétique qui va partir de part et d'autre, de la droite et de la gauche, et nous nous alignons ainsi sur l'axe ciel-terre. Alors, commençons. On ouvre de part et d'autre les bras. On fait une grande inspire. Nous redescendons les bras sur la ligne médiane, frontale. Au fur et à mesure, nous détendons les différentes zones. Les épaules, la taille, les genoux, chevilles, orteils. Après une impulsion dans les jambes, on remonte les bras au-dessus de soi. On insiste sur la respiration. Inspire, on repart. On repart. Expire, on redescend. Inspire. Expire. 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 Poussez bien sur les jambes. Expire. Relâchez vos genoux. Relâchez le bas du dos. Relâchez la poitrine. Relâchez les épaules. Encore une fois avec la respiration. Prochain mouvement. On recommence avec une respiration naturelle. De nouveau, élevez les bras. De part et d'autre. Laissez votre corps respirer naturellement. The jar. Poussi. Ici, vous allez descendre. A partir des épaules. Vous faites descendre les omoplates. Et vous détendez progressivement l'ensemble de la chaîne du dos. En passant bien par Ming Men. Jusqu'à sentir vos appuis. Puis, vous remontez de nouveau. Faites descendre les épaules. Relâchez les genoux. Relâchez la taille. Poussez légèrement la deuxième et la troisième lombaire vers l'arrière. Au niveau de Ming Men. De nouveau. Et puis, vous remontez de nouveau. Une dernière fois. Descendez bien les épaules. Relâchez bien la taille. Faites descendre les hanches. Tcheng Khoa. Très bien. Nous allons voir quelques éléments. Préciser quelques éléments par rapport à ce mouvement. Donc, il est important, dans ce mouvement, d'abord, de partir d'une impulsion à partir des pieds. Vous faites remonter la sensation à partir des pieds. Les épaules s'ouvrent convenablement. Vous amenez vos deux mains au-dessus de la tête, dans votre axe, ciel-terre. À partir de là, tourne-toi. Ici, on va commencer par faire couler l'ensemble jusque dans Ming Men. On vide la poitrine. On relâche la taille. On passe les hanches. Et on amène la sensation jusque dans les pieds. On conserve un petit moment les laogons, les points laogons, ici, au niveau du cœur des paumes, en correspondance avec le cœur de la voûte plantée. Puis, à nouveau, on crée une impulsion, ouverture, ici, une ouverture des hanches, une légère ouverture des hanches, ouverture de la face avant, ouverture des épaules. On s'aligne. Puis, on descend à partir des épaules. On fait couler l'ensemble jusque dans la région de Ming Men. On vide la poitrine. Une fois qu'on est arrivé avec les mains au niveau de Ming Men, on passe les hanches. On passe les hanches et on amène la sensation jusque dessous les pieds, en rapport avec les laogons des paumes de main. Ok ? Nous reprenons deux, trois fois avec cette précision. Relâchez les genoux. Relâchez la taille. Videz la poitrine, descendez vos épaules. Nous allons commencer avec une sensation d'ouverture frontale. Impulsion, ouverture frontale, ouverture des épaules. On laisse monter les bras. On s'aligne sur le pôle sud-nord. Puis, on relâche dans le dos. On vide la poitrine. On fait couler. Progressivement, on détend le cou, les épaules, la poitrine. On fait attention. Arrêtez-vous au niveau de Ming Men. Voilà. Donc, sur les dernières lombaires, pour passer le sacrum, les hanches. Alors, on descend les mains en ayant une conscience de traverser le bassin. Jusque dans les voûtes plantaires. On maintient la posture. On relâche les poignets. On crée une impulsion. On ouvre les hanches. On ouvre la face avant. On ouvre la poitrine. On ouvre les épaules. Et de nouveau, on aligne le champ. On part et d'autre de son axe sud-nord. Relâchez. Faites descendre. Relâchez les poignets. Tétendez. Nous arrêtons là. Deuxième mouvement. Nous allons ouvrir la région du cœur. C'est un mouvement assez similaire. Mais nous nous arrêterons nos bras, qui enlacent comme le mouvement de l'arbre, qui enlacent un arbre, et qui ramènent les paumes vers le cœur. L'impulsion de départ est la même. Relâchez les genoux. Relâchez le bas du dos. Laissez descendre le coccyx. Visez la poitrine. Laissez descendre les épaules. Impulsion. Ouverture de la face avant. Puis, ouverture de la région entre les omoplates dorsales. Ramenez en cercle les paumes face au cœur. Rapprochez. Puis, retournez les paumes vers la terre. Relâchez dans le dos. Et faites circuler vers le bas. Avec la respiration. Allez. Inspire. Retournez les paumes. Expire. 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 Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. Quelques précisions sur la respiration. Au niveau de la respiration, il est important de ne pas élever la cage thoracique pendant l'inspire, afin de maintenir votre diaphragme toujours en position le plus basse possible. Donc, évitez de creuser la région de l'estomac, la région du plexus solaire, de façon à éviter de creuser de façon trop significative votre diaphragme vers le haut, et ainsi bloquer le qi dans votre poitrine. Il est important dans tout le travail énergétique, que ce soit en Taiji Quan ou en Qigong, de faire descendre le qi vers le Tandian inférieur. Donc, le qi, le Nei qi, Xia Chen, il coule toujours vers le bas. Donc, chaque fois que vous crispez la région du plexus solaire, automatiquement vous faites monter votre diaphragme vers le haut, et de ce fait, vous bloquez votre qi vers le haut, provoquant ainsi des troubles sur le plan nerveux. Donc, c'est très très important d'avoir toujours cette conscience d'écoulement du qi vers le bas, de toujours revenir avec cette sensation interne d'écoulement vers le bas. Donc, évitez de monter, avec les muscles élévateurs de la cage thoracique, de monter vos épaules, à aucun moment on monte les épaules. Et je ne précise pas ici, quel type de respiration ventrale vous allez utiliser. Laissez faire naturellement. Nous sommes dans un premier niveau, premier niveau de qi kong, et il faut laisser le plus possible la place au naturel. Nous verrons que dans le Nei qi, Nei qi kong, le naturel passe au-dessus de tout. Nous recherchons à retrouver un état naturel et non pas forcé. Nous reprenons, respiration, on le refait deux fois. Faites attention à ne pas monter vos épaules. Allez, c'est parti. Poussez sur les jambes, inspire, expire. flexion sur les jambes, étirez Ming Men, étirez l'arrière des lombaires. Inspire, expire. Nous allons continuer sans utiliser la respiration. Associez au mouvement, vous laissez faire la respiration naturelle. Allez-y. Pourquoi laisser faire la respiration naturelle ? De façon à vous concentrer sur autre chose que votre respiration. Vous rentrez à l'intérieur de vous. Vous commencez le voyage vers le Nei qi kong. Tao yin, Nei qi kong, l'art de guider le Nei qi à l'intérieur. La respiration devient fine, profonde, presque imperceptible. Vous vous branchez sur vos sensations de flux interne qui montent comme une vague et qui descendent. Allez-y. Chacun son rythme. C'est votre rythme. Prenez conscience de la région cardiaque et vous apaisez votre cœur à travers ce mouvement. Lorsqu'on apaise le cœur, cela signifie aussi qu'on apaise la région du plexus solaire dans la région centrale, la loge de fonction rat-estomac. Encore une fois. Petite précision. Il est important pour démarrer le travail sur le Tao yin Nei qi kong, d'abord de détendre l'ensemble du corps, de réveiller doucement l'ensemble du corps et surtout de fluidifier, relâcher tous les tissus. Il est important de ne pas maintenir de tension, important dans les doigts, dans les mains, et vous sentir comme flottant, très léger à l'intérieur de vous. Très, 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 très léger. Donc ça, c'est la première étape qui est fondamentale. Voilà. Si vous ne travaillez pas sur le fan song, sur le relâchement, vous n'obtiendrez pas un grand éventail de vos sensations. Vos sensations resteront bloquées dans un certain champ et vous ne pourrez pas avancer au-delà de ça. Donc il est important de conduire doucement le processus par un effet de relaxation tonifiante de l'intérieur. OK ? Très bien ? Troisième mouvement. Ouvrir la région des reins. Placez vos mains. Tournez vers le ciel, devant votre poitrine. Relâchez les genoux. Relâchez le bas du dos. Fermez les épaules. Et effectuez une rotation au niveau de vos bras. Comme si vous alliez brasser l'air. Ouvrez de part et d'autre. Amenez vos paumes face à la région des reins ainsi que la région lombaire. Vos épaules ont tendance à se tourner vers l'intérieur. Ici, vous allez relâcher, ouvrir les épaules. Relâchez encore dans le bas du dos. Et laissez revenir vos bras face à vous. Fermez les épaules. Faites tourner vos bras progressivement. Et amenez par un brassage vos paumes face aux reins. Ouvrez les épaules. Relâchez dans le bas du dos. Et ramenez vos mains face à vous. Nous entamons maintenant les respirations associées aux mouvements. Inspire. On amène cette énergie respiratoire dans la région des reins. On relâche. Et on expire. Inspire. Expire. 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 Inspire, encore une fois. Expire. Continuez le mouvement, respiration naturelle. Expire, détendez maximum, relâchez, prenez votre temps. Restez dans la région des reins, puis relâchez encore, ramenez devant. On commence bien le mouvement avec la rotation des épaules. Rotation des épaules vers l'intérieur, puis les coudes montent, puis les avant-bras tournent, puis on brasse de part et d'autre. Attention de ne pas vous tendre au niveau de la poitrine. Attention de ne pas de navigation sur le terrain. Attention de ne pas du train. C'est parti. C'est parti. D'avoir la sensation d'orienter bien vos paumes face au rein. D'avoir la sensation d'orienter bien vos paumes face au rein. Un relâchement dans la région lombaire. De façon ensuite à envoyer jusqu'au bout des doigts. Lorsque vous commencez la rotation à partir des épaules, vous commencez bien dans la région des épaules avant de démarrer dans les bras. Voilà, on relâche. Il faut bien relâcher, bien relâcher, bien relâcher. Là, les épaules, puis les bras. En même temps, on étire à l'intérieur. Sensation, donc, de spiraler et d'étirer à l'intérieur de façon à faire sortir la sensation jusqu'au bout des doigts. À partir de là, on brasse et on amène vers l'arrière. Pour ce quatrième mouvement, nous allons étirer les ailes, donc les bras de part et d'autre, avec une ligne diagonale allant de la terre vers le ciel. Ce mouvement est intéressant pour ouvrir l'énergie des poumons ainsi que l'énergie du foie. Donc, vous allez vous placer, vous allez vous tourner légèrement de côté à 45 degrés. Ne bougez pas votre pied gauche. Soulevez le talon du pied droit. Relâchez le bas du dos. Tournez la taille sans rentrer les genoux sur votre gauche. Restez dans cette position. Croisez le bras droit au-dessus du bras gauche. Relâchez encore les genoux. Relâchez le bas du dos. Tournez la tête vers votre droite en diagonale. Et décrivez avec votre intention la direction où vous devez aller. A partir de là, vous ouvrez la poitrine, vous poussez sur les jambes et vous décrivez une ligne diagonale de la terre vers le ciel. Vous tendez les jambes, vous repoussez avec les orteils du pied droit. Votre poids du corps est maintenu sur la jambe gauche. Et ici, vous allez faire un étirement tendinomusculaire, surtout au niveau des tendons, des ligaments. Allez, essayez d'allonger, allonger, 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 jusqu'à ce que vous sentiez des picotements au bout des doigts. Utilisez une respiration naturelle. Relâchez les épaules, relâchez les coudes, relâchez les poignets, relâchez les doigts. Tournez la tête à gauche. Refermez. Ne rentrez pas les genoux. Flexion sur les deux jambes. Le genou, avant, ne bouge pas. Gardez l'ouverture des hanches. Poussez sur les jambes, rotation de la taille, regardez où vous devez aller dans votre mouvement. Extension maximum. Extension, 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 extension. Jusqu'au bout des doigts. Puis laissez revenir en élasticité la sensation vers l'intérieur, avec une rotation de la taille, un relâchement de lombaire, un relâchement des genoux. Recommencer. Poussez sur vos jambes. Rotation. Extension, extension, extension. La chan. Fansong, la chan. Étirez, 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 étirez. Les jambes sont bien tendues. Bien, 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 bien tendues. Tout votre corps est tendu comme un arc, prêt à décocher une flèche. Étirez, 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 étirez. Laissez revenir par l'élasticité vers l'intérieur. Relâchez bien. Rotation de la taille. Détendez vos épaules. Recroisez les mains. Une dernière fois de ce côté. Poussez sur vos jambes. Rotation de la taille. Ouvrez, ouverture de la poitrine. Extension, dans les coudes, les poignets, l'intérieur des mains, jusqu'à obtenir une sensation, jusqu'au bout des doigts. Relâchez directement vos bras vers le bas. Amenez votre poids du corps à droite. Fermez le pied droit. Placez la pointe de pied gauche dans la direction diagonale. Tournez la taille à droite. Amenez votre bras gauche au-dessus du bras droit. Détendez bien la poitrine. Poussez sur vos jambes, déclenchez le mouvement de rotation et l'extension progressive des jambes. Tendez les jambes, poussez sur les orteils, étirez, ne bloquez pas la respiration. Étirez, 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 laissez revenir l'exercité à l'intérieur. Puis faites descendre dans vos pieds en même temps qu'une rotation de la taille fait ramener les bras, se croiser à nouveau. Puis vous reprenez le mouvement à partir des pieds, rotation, ouverture de la poitrine, étirez les hippocombes, étirez toute la face, tout le côté du corps, correspondant au vésicule biliaire. Étirez bien, ne montez pas les épaules, n'ayez pas une sensation d'inconfort au niveau de la poitrine. Votre respiration est naturelle et fait descendre le qi vers le bas. Relâchez, ramenez. Croisez les bras. À nouveau. Extention progressive. Étirez, 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 étirez. À partir du dos, on étire, 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 sans se crisper. Et on laisse revenir à l'élasticité du corps. Transing. On laisse revenir dans la position de départ. Votre poids du corps est maintenu sur la jambe droite. Une dernière fois. Rotation. Extension. 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 Puis laissez revenir directement les bras vers le bas. Vers le bas, vers le bas. Et nous finirons le mouvement. Alors, nous allons maintenant voir quelques aspects et préciser pour le mouvement, pour le travail. Important, bien se tenir droit, bien relâcher le bas du dos, bien ouvrir les hanches. En aucune façon, sans rotation de taille, on relâche bien la taille, on relâche, on relâche bien la taille. Il ne faut pas qu'il y ait de tension. Ici, chaque fois qu'il y a la rotation de la taille, ça n'entraîne pas les genoux vers l'intérieur. On maintient le talon du pied droit soulevé et le poids du corps est parfaitement inscrit sur la jambe d'appui. Où votre pied est complètement à plat. Donc, bien détendre, bien détendre la taille, bien détendre, bien amener cette sensation de détente. Ici, il n'y a pas un relâchement complet des bras de façon à produire une énergie prompt, une énergie d'expansion minimale, de façon à partir de cette tonicité de base, notre tonicité de fond. A partir de là, il va y avoir poussée dans les jambes, rotation de la taille, ouverture progressive des hypocondres, ici, de côté, et à partir du centre des omoplates, extension, extension, voilà. L'extension doit permettre à la fois d'ouvrir la face avant au niveau des épaules, ainsi que l'arrière au niveau du dos. Donc, la sensation, c'est une extension au niveau des épaules de part et d'autre, ainsi qu'une extension dans les épaules et dans la poitrine. Progressivement, vous amenez une extension à partir de la poitrine et des épaules vers le coude, les coudes, de part et d'autre, poignées, puis les métacarpes, jusqu'à obtenir cet étirement sans crisper les doigts. C'est trop tendu. Voilà. L'étirement interne ne doit pas être crispé, ne doit pas être tendu. Vous devez sentir en permanence que c'est un flux liquide, comme un flux liquide qui doit se répandre d'un bout à l'autre. Donc, chaque crispation empêche les vaisseaux capillaires, ici, de bien amener le sang jusqu'au bout des doigts. La sensation que vous allez obtenir, c'est une sensation par rapport au sang. Vous allez étirer les tissus et obtenir cette sensation jusqu'au sang. de sang jusqu'au bout des doigts. Donc, bien, bien, bien sentir ceci jusqu'ici aussi. À partir de là, l'élasticité ramène toute seule l'ensemble des tissus vers le centre du corps. Il y a une rotation de la taille sans perdre l'axe vertical. On vide la poitrine, on relâche, on amène la sensation dans le bas-ventre, ici, avant de recommencer. Merci. Dans les exercices de Tao Yin, Nei Qigong, on va de plus en plus mettre en avant le fait de respirer naturellement. Et d'avoir une respiration très, très fine, voire embryonnaire, de façon à se consacrer aux sensations, aux perceptions internes et au relâchement de l'ensemble de nos tissus. Donc, évitez de vous crisper au niveau respiratoire par rapport à cet exercice-là. Pour éviter cela, maintenez vos phases de mouvement plus longues que votre capacité de respiration. Exemple, je viens étirer ici mes bras. Si je l'associe à une respiration, je vais trouver une limite. Et de cette limite, je vais changer, par exemple, et me retirer. OK ? Non, je ne sais pas si c'est l'inspire, si c'est l'expire. Mon corps, l'ensemble de mon corps respire, l'ensemble des cellules respire, ce n'est pas pulmonaire. Ce n'est pas en rapport avec le Y-Qi, ce n'est pas avec le Qi de l'air. On ne se met pas en correspondance avec le Qi de l'air. On fait respirer le corps, on fait respirer les pores, on ouvre son corps, on ouvre les cellules et on fait circuler à l'intérieur. D'accord ? Donc, faites attention de ne pas associer votre respiration à ces mouvements. Pour ce deuxième cours, deuxième step, nous allons continuer avec un étirement des extrémités des membres, soit des mains et des doigts. Voilà, il est important que vos mains, vos doigts soient bien souples, bien étirés, et que votre sang puisse arriver jusqu'aux extrémités. Il en va de votre santé. En fait, les mains vont refléter, la peau des mains vont refléter également le niveau de votre santé interne. Donc, c'est très très important de maintenir cette souplesse au niveau des doigts et des mains, qui sont le reflet des deux tiers de notre cerveau. Donc, qui vont donner la fluidité et l'organisation neuronale au niveau du cerveau. Il y a un rapport étroit entre les deux, entre le rapport que nous avons avec les mains et la façon dont nous réfléchissons. Donc, c'est très très important de travailler sur cette souplesse et sur les sensations de ces mains et de ces doigts. D'accord ? Nous allons commencer avec ce mouvement très simple. Là, vous amenez vos mains face à vous, vos bras s'élèvent. Ici, vous allez étirer, ouvrir les doigts, et étirer. Relâcher. Étirer. Relâcher. Étirer. Relâcher. Étirer. On travaille sur l'élasticité. Et on relâcher. Étirer. Les paumes sont dirigées vers la terre pour le premier mouvement. Voilà. Santé. Toutes les perceptions que vous pouvez avoir, les sensations que vous pouvez avoir dans vos paumes, dans vos doigts. Ça doit commencer à chauffer, circuler, picoter. Détendez bien. Détendez bien. Ouvrez bien. Ouvrez bien. Voilà. Ouvrez bien. Ne crispez pas les doigts vers le haut. On les ouvre. Vers l'avant. On étire vers l'avant. Voilà. Étirez bien. Ouvrez bien les doigts. Relâchez. Étirez. La respiration est naturelle. Détendue. Profonde. Le chi s'écoule vers le bas. Retournez les paumes vers le ciel. De même. Étirez. Relâchez. Étirez. Relâchez. Étirez. Relâchez. 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 Étirez. Relâchez. Étirez. Relâchez. Détendez. Relâchez les bras. Voilà. De façon plus dynamique. De façon plus dynamique. Nous allons faire la même chose avec une fois les paumes orientées vers la terre, une fois les paumes orientées vers le ciel. Et chaque fois avec un mouvement un petit peu plus important au niveau du retrait des bras. Donc je vous montre. Donc je vous montre. Je vous montre de cette façon. Extention. Ramenez. Extention. Ramenez. Extention. Ramenez. Extention. Ramenez. Ramenez. Retournez les paumes. Extention. Ramenez. Retournez les paumes. Extention. Ramenez. Extention. Ramenez. Extention. Ramenez. Extention. Nouveau bien les doigts. Extention. Nouveau bien les doigts. Extention. Nouveau bien les doigts. Encore une fois, vers le bas et vers le haut. Ok, relâchez. Attention, c'est important de ne pas crisper votre poignet. C'est-à-dire qu'en permanence, l'extension doit être dans le même plan que votre bras. À aucun moment, le poignet ne doit se relever, redresser de cette façon, de façon à ne pas bloquer le sang dans cette région. Il est très important d'ouvrir la région du poignet, d'étirer de cette façon, d'allonger comme si votre poignet s'étirait de l'intérieur, la main allait se séparer du reste du bras. Donc, très important de créer cet étirement, d'ouvrir les doigts, d'étirer, de relâcher, d'étirer, 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 d'étirer. Voilà. C'est le Yi, c'est inscrit ici, votre intention, et vous étirez et vous conduisez l'étirement jusqu'au bout des doigts. Ici, lorsque vous relâchez, il faut avoir une sensation comme une couverture qui se retire, ou comme la mer qui se retire après avoir léché le sable de la plage. Ici, la mer se retire, puis de nouveau, la mer revient, puis la mer se retire. Voilà. OK. Il faut bien, bien, bien sentir ceci. Étirez, étirez bien. OK. Relâchez. Continuons avec un mouvement similaire. Nous allons croiser les bras, une fois dessus, une fois dessous. Ce qui va commencer à permettre certaines connexions croisées entre nos deux hémisphères. On crée une petite coordination droite-gauche au bas. OK. Ici, on commence. Extension, relâchez. Extension, relâchez. Extension, relâchez. Extension, relâchez. Long. Extension, on maintient. Ne bloquez pas la respiration. Relâchez les lèvres. Les lèvres ne se touchent pas. Détendez la bouche. Détendez la mâchoire. Relâchez progressivement. Ramenez. De l'autre côté. Extension. Détendez la gorge. Détendez le visage. On relâche, on relâche. En même temps, on n'a pas perdu la conscience du bas du dos. Le maintien de Ming Men, ici, est tiré. N'oubliez pas, votre posture bien droite, bien relâchée. Très bien. Allez-y. Changez. Extension. Relâchez le ventre. Le ventre, l'ensemble du ventre, du dos, s'épanouit de cette façon. Ok ? Se relâche de cette façon. Allez, rapide. Rapide. Plus rapide. Plus rapide. Plus rapide. Plus rapide. Voilà. Ramenez. Maintenant, après cette extension, nous allons refermer les doigts de cette façon. tous ensemble vers le centre, comme une respiration centrale. Et vous ramenez vers le centre. Puis, vous ouvrez le centre de la paume. D'accord ? On se positionne de cette façon. Allez, on y va. Là, on referme. On rouvre. On referme. En partant du centre. On rouvre. On referme. Très bien. On rouvre. Sensation. Ici, on peut très bien aussi redresser légèrement. Ou garder les mains bien à plat. Ici, on peut créer une extension dans le canal, ici, interne du poignet. Créer cette extension. Et à partir de là, relâcher, creuser. Et relâcher les poignets. Extension. Relâcher les poignets. Creuser. Fermez les doigts. Extension. Relâcher les poignets. Creuser. Extension. Relâcher. Ramenez. Extension. Relâcher. Ramenez. Les poignets sont tendus. Les poignets sont tendus. C'est important que vous travaillez de temps en temps avec un partenaire qui vient vérifier votre niveau de tension interne. La moindre tension interne fait que votre sang ne circule pas bien. Vous pouvez vérifier, par exemple, si vous avez les mains froides. C'est très important. C'est très important de travailler de façon à ce que le moins de tension soit éliminé progressivement de façon à favoriser la circulation dans les capillaires. Ok. Rapidement. On serre, on relâche. On serre, on relâche. Donc l'action est portée sur le serrer. Sur le serrer. Le ramener les doigts. Non pas sur l'extension des doigts. Sur le ramener des doigts. Non pas sur l'extension. Le ramener des doigts. L'extension est relâchée. Le ramener des doigts, ça c'est passif. Ça c'est actif. Ça c'est passif. Ça c'est actif. Actif, relâché. 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 Actif. On ferme bien les mains. Très bien. Faites descendre. On continue. Phase inverse. Cette fois-ci, l'actif va être dans l'extension. Et le retour sera passif. Donc ici, on met un... On rend un petit peu plus subtil notre action. Apparemment, vu de l'extérieur, ceci et cela, c'est pareil. Ceci et cela, c'est pareil. Si vous rajoutez un travail de Nei-Chi et de Yi, de votre intention, l'intention est différente selon si vous placez l'action sur le replié ou si vous placez l'action sur le déplié. Donc maintenant, nous plaçons l'action sur le déplié. Donc cela va faire ceci. Si je vais vite, par exemple, c'est le déplié qui est actif. Le retour est passif. Déplié est actif. Le retour est passif. Ok ? Rapide. Déplié, retour. Déplié, retour. Déplié, retour. Déplié, retour. Déplié, retour, extension, retour, extension, retour, extension, retour, extension. Les poignées sont tendues. Relâchez vraiment les poignées. Les poignées sont tendues. C'est un problème assez récurrent que l'on retrouve chez beaucoup de personnes. Il y a trop de tension au niveau des poignées. Donc c'est important d'avoir des poignées très doux, très relâchées. Extension. Et ramenez tout doucement. La sensation, c'est une sensation très légère au niveau du corps. Ramenez. Extension. Hop, là, il y a tension dans le poignet. Là, extension, on allonge, ici. On ne courbe pas le poignet. Ni dans ce sens, ni dans ce sens. On relâche. Extension. On ramène. Extension. On ramène. Encore une fois. Extension. Et vous ramenez. Vous descendez vos bras. Dans ce mouvement, maintenant, nous allons aborder toujours un travail des mains et des doigts. Avec une spirale de l'ensemble des bras. Ok ? Nous allons commencer par une spirale qui vient de cette façon de l'extérieur vers l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Et nous continuerons avec une spirale inverse. D'accord ? Donc, démarrons les mains en face à vous. Les bras en face à vous. Allez, on va commencer par ouvrir ses épaules. Créer une rotation dans ses bras, ses avant-bras. À partir de là, vous commencez par fermer le petit doigt. Puis, l'annulaire, puis le majeur, puis l'index, et enfin le pouce. Ramenez vers la taille. Relâchez les genoux. Relâchez le bas du dos. Ouvrir les omoplates. Et décrivez les arcs de cercle de part et d'autre. Les épaules sont rentrées, tournées vers l'intérieur. À partir de là, vous ouvrez les doigts. Vous ouvrez les épaules. Vous commencez à fermer doigt après doigt. Un par un. Et vous ramenez. Allez. Remarquez bien que les genoux sont toujours légèrement fléchis. On appelle cela des genoux relâchés. Détendez les genoux. Relâchez les épaules. Relâchez les doigts. Ouverture de la poitrine. Ouverture au niveau des dorsales, entre les omoplates. On ramène. De la même façon, votre respiration est naturelle, détendue, relâchée. Ce qui vous permet de faire des mouvements plus lents, les phases plus longues. Et de vous centrer sur les sensations que cela occasionne. Nous verrons au fur et à mesure des trois volumes de DVD consacrés au Nei Chikon. que nous augmenterons notre capacité de diriger et de guider le Nei Chikon à l'intérieur. Nous allons compter doigt après doigt. On prend conscience de chaque doigt. Encore une fois. Encore une fois. On commence à plier la spirale à partir des épaules, coude, avant-bras, poignet. Et dès que vous commencez votre spirale ici, commencez à sentir le petit doigt se plier à partir de la racine de la paume et du doigt. Ici. Là. Se plier à cet endroit. On ne commence pas par plier les phalanges côté ongles, mais on commence à plier côté paume. Ici. Ok. Donc progressivement, chaque doigt vient. Allez-y. On ouvre les épaules. On commence à plier. On étire d'abord. On étire d'abord. Alors, regardez. Là, quand vous allez le faire, vous allez faire ceci. Au moment où vous le faites, vous créez une extension dans votre dos, dans les coudes, dans les poignets, puis l'ouverture dans les épaules, puis continuez l'extension, l'extension, et là, vous fermez progressivement doigt après doigt. Vous allez fermer vos doigts à partir d'une extension et non pas à partir de quelque chose de flottant et de sensation un peu faible. Vous allez d'abord bien, bien, bien ouvrir l'ensemble de vos doigts et de votre paume. À partir de cette position, vous commencez par fermer à la racine doigt après doigt, doigt après doigt. Puis, les autres phalanges suivent. D'accord ? Allez, on recommence. On se positionne. Extension, pousser vers l'avant. Ouvrez entre les omoplates. Rotation des épaules. Rotation des avant-bras. Extension dans les doigts et fermer doigt après doigt. Ramenez. Ouverture. Dorsale. Extension. Fermez doigt après doigt. Encore une fois. Extension. Fermez doigt après doigt. On ferme bien le pouce aussi. Ah, très bien. Alors, lorsque, replacez-vous dans l'extension. Lorsque vous faites cette extension, le pouce dans l'extension, il faut en même temps sentir les épaules descendre, s'ouvrir et le tantien s'ouvrir. Ici. La taille, bien s'ouvrir, bien se relâcher. On ne reste pas dans le haut du corps. Et on ramène. Très bien. Dernière fois. Extension. On descend. Le chi dans le dendien. Et on ramène. On ne lasse aussi pas une respiration, on relâche les lèvres, la mâchoire et on descend. Nous allons poursuivre avec le mouvement inverse au niveau des spirales. OK ? Donc, repartons de la taille. Les paumes dirigées vers le ciel. Fermez les poings. Extension vers l'avant. On ouvre ses paumes, ses doigts. On étire dans les bras. On ferme les épaules. Puis, on tourne les avant-bras. Le pouce se ferme en premier. Puis, l'index majeur, annulaire, auriculaire. Comme le brassage que nous avons vu dans le step one pour les reins, nous faisons une sorte de mouvement similaire. On ouvre les doigts. Extension. Rotation à partir des épaules. Avant-bras, puis chaque doigt, l'un après l'autre. Viennent entourer le pouce. On tire ses épaules en arrière. On relâche la taille, le bas du dos. Extension vers l'avant. Puis, rotation. Et vous repliez doigt après doigt. Très bien. On va compter ensemble. Pour avoir bien conscience de séparer bien chaque doigt. Allez. Un, deux, trois,四,五. Un, deux, trois,四,五. Y, deux, cinq, six,五. Encore une fois. Y, deux, cinq, six,五. Sans compter, continuez le mouvement. On se détend. Relâchez. Extension. Rotation. Spiralez. Et repliez vos doigts. Encore une fois. Faites des sables. Bommez. Et clôturez cet exercice. Très bien. Ici, vous allez maintenant prendre conscience de l'état de vos mains et de vos doigts. Restez en position où vous dites, détendez les mains, fermez les yeux. Observez la sensation que vous avez au niveau des extrémités. Très bien. 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 Qu'est-ce que vous avez senti ? Très chaud. C'est plein. C'est plein. C'est un peu plus gonflé. C'est un peu plus gonflé. Voilà, j'allais dire ça. La sensation que la peau s'est décollée. Il y a plus d'espace à l'intérieur. Donc, ça circule mieux. Voilà. Très, très bien. Nous finissons ce deuxième cours. Toujours avec un travail des doigts et des mains. Avec un mouvement vertical. Au bas. Toujours position où dit. On va davantage prendre conscience de la circulation au bas, bas-haut. En commençant par une montée à partir du bas, à partir des racines. Comme pour faire monter la selle à travers les jambes, pour l'amener jusque dans les extrémités. Commençons à relier ce travail au bas. Donc, on commence. Paume tournée vers la terre. Nous rentrons davantage les épaules. Nous ouvrons la région dorsale au niveau des omoplates. On relâche le bas de dos. On commence par ouvrir les épaules et fermer doigt après doigt. On fait remonter la sensation. Au niveau de la poitrine. A ce moment-là, vous relâchez encore la taille. Vous ouvrez les omoplates. Vous retournez les paumes en ouvrant les mains. Et vous allongez vos paumes orientées vers le ciel. Vous étirez bien le dos. Relâchez le coccyx vers le bas. Légèrement. Vous pouvez amener, comme vous faites là, les bras légèrement vers l'avant. De toute façon, à bien créer un étirement spinal sans cambrouille. Puis, on se redresse. On commence par les épaules. On ouvre ses épaules. On ferme doigt après doigt. Et on ramène vers soi. Et on ramène vers soi l'énergie du ciel. Arrivée au niveau des épaules. On ouvre les flancs. On étire de part et d'autre ses épaules, son dos. On ouvre les doigts. Et on fait descendre le chi. Jusque vers ses pieds. On recommence. Inspiralez. Fermez doigt après doigt. Remontez. Relâchez pour retourner. Extention des bras vers le ciel. Et tirez le dos. Attention à votre respiration. Faites descendre le diaphragme. Relâchez la taille. Puis, spirale interne. Doigt après doigt. Ramenez le chi. Respiration naturelle. Ouverture dorsale. Ouverture de la cage thoracique. Puis, ouverture des doigts. Et descendre. Descente. Ni chi. On recommence. Descendez les épaules. Descendez les épaules. Et tirez le dos. Ne montez pas les épaules. Montez les épaules. Faites-le. Montez les épaules. Sentez. Éprouvez ce que cela fait dans la région du cœur et des poumons. Votre diaphragme monte. Le chi se coince dans les poumons, dans le cœur. Et amène un inconfort. Donc, descendez les épaules. Puis, créez la spirale. Fermez chaque doigt. Et ramenez. Relâchez là-bas. Encore. Relâchez. L'inspiration est toujours très douce. Très profonde. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On descend les épaules. On étire, on étire, on étire, on étire, on étire. On étire, on étire, on étire, on étire, on étire. Puis, on se redresse. Poussez sur les jambes. Ramenez. Relâchez. On fait couler vers le bas. Imaginez, à cet instant, que cela arrive dans un entonnoir. Et donc, cela a besoin d'ouvrir pour pouvoir descendre davantage. On ouvre. Et on descend. Alors, arrivé dans la région du bassin, on a besoin d'ouvrir les hanches pour pouvoir faire descendre. Ok ? Repartez. On remonte. On ouvre. On étire. Extension. On relâche le coccyx vers le bas. On descend les épaules. Puis, de nouveau, on se redresse. Doigt après doigt. On ramène dans la région de la poitrine. On ouvre sa poitrine. On traverse le diaphragme. On amène dans le dentilien inférieur. On traverse les hanches. Et on guide le chi et le sang vers la voûte de plan de terre. Dernière fois. Extension. On se redresse. Tournez à partir des épaules. Ramenez. Ouverture. Cage thoracique. On fait des sables. Relâchez le diaphragme. Relâchez la taille. Et ramenez. Très bien. Alors, pour ce troisième cours, nous allons voir les rotations des épaules, les extensions des bras, ainsi que l'extension générale de tout l'ensemble du corps. et nous finirons par un travail vers le bas. Avec une extension et un travail vers nos racines. D'accord ? Allez, nous allons démarrer par ce mouvement. Montez de part et d'autre vos bras comme des ailes. Ici. Détendez. Détendez. Extension. Mais très désamenu. Ok. Maintenant, relâchez les épaules. Faites bouger. Faites bouger les épaules. Voilà. Très bien. Maintenant, ouverture des épaules. Ouverture des épaules. Fermeture 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 des épaules. Ouverture des épaules. Puis, avant-bras, en fait, main. Fermeture des épaules, puis les avant-bras, enfin les mains. Progressivement, épaules, avant-bras, mains. Épaules, avant-bras, mains. Épaules, bras, avant-bras, mains. Épaules, bras, avant-bras, mains. Continuez. Toujours respiration naturelle. Rassemble les au-dessus de la tête. Et on fait des cendres. Nous allons reprendre le même exercice, mais faire une petite pause pour les épaules. Relâchez bien. Voilà. Important dans cet exercice, il est important, vous allez avoir plus vite une sensation au niveau des avant-bras, et vous aurez envie de tourner d'abord vos avant-bras avant de tourner les épaules. Donc, il faut bien tourner les épaules, puis le bras, puis l'avant-bras, puis la main. Les épaules, puis le bras, puis l'avant-bras, puis la main. Chaque fois, on conduit segment par segment la sensation, segment par segment. Mais au lieu de faire une sensation épaules, bras, avant-bras, main, main, avant-bras, bras, épaules, on fait tout repartir depuis le centre pour ramener chaque fois la spirale d'un côté comme de l'autre. D'accord ? On fait tout, tout revenir de là. Voilà. Dans cet exercice, là, on va se remettre position, position des ailes. Vous allez bouger maintenant, faire une rotation que des avant-bras. Retournez les paumes sans utiliser les épaules. Retournez les paumes sans utiliser les épaules. Tournez-les maximum sans utiliser les épaules. Puis, tournez encore. Ne bougez pas les épaules. Encore. On retourne. Encore. On ouvre les épaules. On étire. On ferme les épaules. On garde les paumes vers le ciel. Puis, on tourne les bras. Puis, les avant-bras. Puis, on ouvre les épaules. Puis, les bras. Puis, les avant-bras. Puis, les mains. Encore une fois. Épaules. Bras. Avant-bras. Bras. Mains. Dernière fois. Épaules. Bras. Avant-bras. Mains. Très bien. On repart depuis les mains. Poignets. Avant-bras. Au coude. Vous devez sentir. Puis, on sent les épaules. On repart. Épaules. Coudes. Poignets. Mains. Poignets. Avant-bras. Coudes. Bras. Épaules. Dernière fois. Épaules. Bras. Coudes. Avant-bras. Poignets. Mains. Et vous refermez. À partir d'un mouvement placé des ailes, des bras, nous allons effectuer une rotation de la taille, une rotation des épaules conjuguées à la taille. La taille démarre, la taille est le maître du mouvement. Ensuite, ça déclenche les rotations d'épaule. Une épaule s'ouvre, une épaule se ferme en même temps. D'accord ? Donc, on commence. Nous allons nous tourner en premier vers la gauche et ensuite vers la droite. Allez-y. Montez vos bras de part et d'autre. En se tournant sur la gauche, votre épaule gauche va s'ouvrir vers l'extérieur et l'épaule droite va se fermer vers l'intérieur. Tournez à gauche, puis à droite, à gauche, puis à droite, à gauche, puis à droite. À gauche, extension dans les bras, à droite, extension dans le bras droit surtout. À gauche, extension dans le bras gauche, à droite, extension dans le bras droit. À gauche, extension, à droite, extension. Attention, votre taille est totalement relâchée, votre diaphragme détendu, votre respiration naturelle. Le chi descend vers le dandien, occasionnant un bon enracinement, sensation de lourdeur et d'enracinement en bas, de légèreté en haut. Dernière fois, vous rassemblez au-dessus de la tête et vous redescendez. Nous continuons avec cet exercice de renforcement interne, propre neigong, ici. Vous allez monter encore un seul bras, on va commencer par le bras droit. Donc, montez le bras droit, ici. Vous allez monter juste l'avant-bras gauche. Voilà, vous allez serrer l'homoplate gauche vers le centre. Étirez l'homoplate droite vers l'extérieur. Étirez dans les doigts, ne crispez pas dans les poignets. Relâchez, ramenez l'homoplate droite vers le centre et extension de l'homoplate gauche vers la périphérie. On ouvre son dos à gauche, on contracte son dos à droite. On relâche le diaphragme, on relâche les poignets, on relâche les doigts, on étire bien. On détalne toujours les genoux, on amène le chi vers le bas. La respiration doit être calme et paisible, profonde. On inverse, on ramène vers le centre à partir du bras gauche. Extension à partir des homoplates, extension jusqu'aux extrémités. Serrez bien le dos à gauche, extension du dos à droite. Extension, extension, détendre le visage, ramenez. Serrez, progressivement, extension de l'autre côté. Avec un petit peu plus de mouvement, observez, je vous montre à partir des homoplates. Allez-y, à droite, à gauche et extension de l'autre côté. Il faut faire ce qu'on appelle la sonnette au niveau de l'homoplate, c'est-à-dire faire bouger son homoplate comme ceci, de façon à créer l'extension maximum et mouvement, libérer la région dorsale. Encore une fois, de chaque côté. Très très bon exercice pour éviter toutes les névralgies au niveau des cervicales et des épaules. Et vous relâchez au prochain. Alors, mouvement de la sonnette de l'homoplate. Vous avez votre l'homoplate qui est ici. Il faut chercher à faire bouger l'homoplate comme ceci et comme ceci. Vas-y, fais ton mouvement. Il faut faire le mouvement, essayer de faire en sorte que l'homoplate crée un mouvement rentrant, un mouvement sortant. Crée ainsi un mouvement latéral qu'on appelle le mouvement de la sonnette. Voilà, très bien. Alors, avec les deux bras. Montez les bras comme les ailes, de part et d'autre. Ensemble. Intérieur. Serrez. Relâchez les poignets. Relâchez les genoux. Relâchez. Crispation dans les voûtes plantaires. Relâchez progressivement entre les homoplates. Extension progressive. Descendre les épaules. Extension dans les coudes. Poignets. On agrandit son dos. On ramène. On relâche. Dans ce mouvement, on étire bien le bas du dos. Donc, on a une sensation d'aller légèrement se creuser, légèrement sur l'avant, de façon à augmenter la surface du dos. Puis, on ramène. Puis, on relâche. Ne bloquez pas la respiration. Relâchez bien la mâchoire. Encore une fois. Et vous refermez. Donc, après ces mouvements un petit peu fatigants, à propos des extensions des tendons, nous allons maintenant suivre la circulation des chi à travers les méridiens. D'abord, yin, ici, à l'intérieur des bras. Puis, à l'extérieur des bras. On passe derrière. Et on poursuit sur l'autre bras. Intérieur. Extérieur. OK ? Avant de faire un mouvement général en passant de la droite à la gauche, nous allons d'abord développer la sensation poumon. Poumon maître-coeur, si vous voulez. Ici. On part de la poitrine. Allez. On développe. On frôle l'intérieur de son bras. On tourne la taille sur la droite. Puis, on revient avec la taille sur la gauche. On revient de face. Extension de l'épaule. Relâchez la taille. Tournez la taille. Détendez. Ming-men. Amenez vos deux mains en contact. Au niveau des doigts. Puis, vous revenez de nouveau avec la taille. Extension. Faites descendre dans les reins. Rotation de la taille. Ramenez la main. Et à le bout des doigts. De nouveau à partir de la taille. Observez de ne pas rentrer vos genoux à l'intérieur pendant la rotation de la taille. Une fois que vous avez créé cette extension, ici, important, on relâche dans les reins. et ensuite, on ramène avec la taille le mouvement. De nouveau. On reste sur l'intérieur. On ne passe pas sur l'extérieur. On reste sur l'intérieur. La sensation, pour l'instant, c'est un travail sur l'intérieur du bras. Pas sur l'extérieur du bras. Quand vous êtes dans cette rotation, ici, on fait attention de bien étirer cette zone. Ici. OK ? Donc, relâchez bien la hanche vers le bas et étirez bien cette zone. Extension. Comme si on tirait à l'arc. Relâchez. Là, on passe de l'autre côté. Rotation sur votre gauche. Vous ramenez. Extension. On fait descendre dans les reins. On fait descendre dans l'épaule. Rotation de la taille. Ramenez. Revenir. Extension. Faites sortir le point interne de l'épaule. très bien. À partir de là, côté dos, vous relâchez. Vous faites fondre jusque dans les reins. Et vous commencez votre rotation en vie dans la poitrine. Là, vous remplissez bien. Vous étirez bien la région des reins. Puis, de nouveau, la région des poumons, de la poitrine. Vous faites redescendre dans les reins. Rotation. Et vous gonflez la région des reins. Relâchez la mâchoire. Vous pouvez éprouver le besoin de faire quelques respirations. On le fait. Inspire. Relâchez. Expire. L'expire ne vient qu'après le relâchement. Et non pas juste derrière l'inspire. Inspire. Relâchez. Expire. Après le relâchement. Inspire. Relâchez. Expire. Une dernière fois. Inspire. Relâchez. Expire. Ramenez. Tournez la taille. Ramenez les mains face à vous. Et descendez. Après l'ouverture de la face avant. Qui préparait d'ailleurs l'ouverture arrière et des reins. Donc avec une liaison poumon-rein. Nous allons effectuer le même mouvement. Depuis la poitrine jusqu'au bout des doigts avec la rotation. On passe sur l'extérieur des bras. On vient étirer ici toute la zone du trapèze jusqu'à la nuque pour ensuite passer derrière la tête et effectuer le même mouvement de l'autre côté. intérieur extérieur. D'accord ? Allez. On y va. Position. Côté droit. Allez. Méridien yin. Intérieur. On passe sur l'extérieur et le dos de la main. Le dos du bras. Avant-bras. Bras. On passe. On étire dans la nuque. On passe le bras derrière soi. On ouvre son épaule. on ramène et on déploie le bras en suivant les méridien yin à l'intérieur. Rotation de la taille sur la gauche. On passe derrière dans le dos. Rotation de la taille vers la droite. Extension des cervicales et de la région des trapèzes. Puis de l'autre côté. faites attention de ne pas rentrer les genoux à l'intérieur pendant la rotation gauche et droite de la taille. effectuez ces mouvements de façon très douce très tranquille très légère et vous éprouvez le besoin de bailler bailler convenablement consciemment détendez-vous laissez circuler vous affleurez vous effleurez votre corps une dernière fois et vous redescendez et vous clôturez l'exercice nous allons effectuer un mouvement qui va nous préparer un travail général entre le haut et le bas on travaille sur la vessie les reins mais aussi sur les poumons donc l'ensemble des loges énergétiques propres à la médecine traditionnelle chinoise ici on va commencer par faire travailler la position du bas entre vous commencez pied gauche devant et on va passer du talon poids du corps sur la jambe arrière pointe arrière poids du corps sur la jambe avant à partir du bassin à partir du bassin changez de côté allez à partir du bassin un balancement avant arrière à partir du bassin projetez le bassin en avant projetez le bassin en arrière il y a un petit travail du psoas psoas ciliaque donc le muscle profond du bassin qui relie le fémur la jambe donc liaison bassin jambe relâchez les épaules détendez détendez on peut le faire avec mouvement des bras en balancier opposé d'abord comme la marche madame ne fait pas comme la marche c'est bien elle montre une autre façon changer comme la marche voilà très bien très bien très bien très bien replacez-vous jambe gauche devant on va créer une ouverture dans la poitrine en même temps ici on va sur l'avant point de pied derrière vers l'arrière sur l'avant vers l'arrière sur l'avant vers l'arrière détendez les bras détendez 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 projetez le bassin vers l'arrière vers l'avant changez pareil vers l'avant vers l'arrière 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 vers l'avant vers l'avant vers l'arrière changez Ici, on va créer une extension dans l'aogon, dans les paumes, de cette façon. Donc je vous montre, ici, extension des doigts, des mains, ramenez, extension, ramenez, extension, ramenez, relâchez, extension, ramenez, relâchez les poignets, extension, ramenez, relâchez les poignets. Allez, on y va, sur l'avant, extension, ramenez, extension, ramenez, extension, ramenez, extension, ramenez, changez, vers l'avant, extension, vers l'arrière. Très bien, revenez, et on clôture. Pendant que vous faites cet exercice, c'est important de bien ouvrir la face avant et surtout de libérer la région du plexus solaire. Donc, région du plexus solaire correspondant, en médecine traditionnelle chinoise, à la rate estomac et donc au système nerveux neurovégétatif et l'ensemble du système nerveux, d'ailleurs. Donc, c'est très, très important de bien libérer cette région. Donc, lorsque vous partez en avant, c'est comme si le soleil interne, le plexus solaire, rayonnait. Amenez cette chaleur vers l'avant, amenez cette chaleur vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, reprenez, vers l'avant, doucement, vers l'arrière. Pensez que votre soleil éclaire vers l'avant, puis vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Vers l'arrière, ramenez les mains vers la région du plexus solaire, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, sans creuser. Quand vous allez vers l'arrière, on ne creuse pas l'estomac, on ne creuse pas, on relâche toujours l'estomac, ne creusez pas. Changez de position, rayonnement vers l'avant, vers l'arrière. On est davantage dans une prise de conscience de la région du plexus solaire, Zhong Wan. Ramenez. Très doux au niveau des mouvements, très doux à l'intérieur. Ça rayonne vers l'avant, ça rayonne vers l'arrière. Une dernière fois. Et vous venez clôturer. Alors, quelques précisions pour ce mouvement, et surtout, portez une attention sur votre dos. Placez une jambe devant. Voilà, d'abord le mouvement des jambes, le mouvement avant. Alors, lorsque vous passez sur l'avant, il s'agit de bien étirer ici la région du psoas, mais attention de ne pas crisper la région lombaire. D'accord ? Donc, quand vous étirez la région du psoas, vous cherchez un étirement interne ici, mais vous faites attention à ne pas trop crisper la région lombaire. Donc, l'hymen doit être légèrement étiré, tout en étirant l'intérieur du bassin. Lorsque vous repartez en arrière, c'est comme si vous vouliez repousser quelque chose à partir du bas du dos. Voilà, on remplit, on remplit, on pousse avec la jambe avant. Puis, on repart devant, on ouvre tout l'avant. Puis, on repart derrière, on repousse la main dans le bas du dos. Voilà, encore une fois. Vers l'avant. Voilà, on étire bien la région du psoas, puis on repousse cette zone. Voilà, très bien, on remplit, on remplit, on remplit, on vient s'asseoir sur la jambe arrière. Lorsque vous rajoutez le mouvement des bras, vous aurez tendance à augmenter éventuellement cette position. Par exemple, faites attention de ne pas faire cela. C'est-à-dire qu'ici, votre dos risque d'avoir des problèmes. Donc, lorsque vous ouvrez la face avant, avec une extension, attention que cette extension ne se propage pas dans le creux des rings. Voilà, maintenez. Voilà, étirez, passez sur la jambe avant, étirez, revenez à l'arrière, remplissez ici, remplissez ici. Voilà, ici, dégagez la région dorsale, dégagez la région lombaire. Puis, on repart là-l'avant, on ouvre. La sensation, c'est une sensation haute. Puis, quand vous revenez vers l'arrière, vous descendez, vous faites descendre dans vos racines. Puis, de nouveau, de vos racines, vous faites remonter dans le haut du corps. Puis, du haut du corps, vous faites redescendre dans les racines, préparant ainsi des mouvements que nous verrons plus tard, d'ondulation, yin, ondulation, yang. Merci. Alors, nous allons finir ce troisième cours avec le même mouvement, mais avec une extension de la face antérieure, donc du corps, et un étirement du méridien de vessie, donc propre à l'énergie des reins. Donc, ici, replacez la jambe gauche devant, placez-vous le poids du corps devant, étirement de l'absoas, relâchez légèrement le bas des reins, ouverture des poumons, ouverture du haut du corps, pousser vers l'arrière à partir des dorsales et de la région lombaire, repassez sur la jambe arrière, et laissez descendre à partir d'une pliure dans votre bassin, au niveau du vessie, au niveau de la vessie, vous étirez, relâchez, 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 relâchez. Puis, vous repassez devant, ouvrez, progressivement, ramenez, descendre, devant, derrière, devant, derrière. Très doux, devant, derrière, extension. Attention, donc, votre pied arrière doit avoir un angle assez fermé, de façon à ne pas créer de désagréments, de problèmes sur votre genou, de la jambe arrière. Ah, on crée maintenant, regardez, on va créer un mouvement circulaire, ici, 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 mouvement circulaire, ouverture du haut, on amène vers le bas. Ah, ouverture du haut, on amène vers le bas, créant, ici, des vagues montantes et descendantes. Gardez une sensation de confort au niveau de votre cœur, une respiration toujours profonde, détendue. Changez de côté. Vers l'avant, vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière. Vers l'arrière. Encore une fois. Vers l'avant, vers l'arrière. Redressez-vous et on clôture. Sous-titrage FR ?